bonsoir bon alors aujourd'hui on va faire on va faire un truc un petit peu particulier on va faire une quiche aux légumes mais sans farine donc on va commencer par nos petits oignons rouges qu'on va mettre à la poêle on va les faire bien griller et en même temps on va couper nos champignons et après on va commencer à casser les oeufs si mon assistance ça veut bien venir s'il vous plaît mon assistante normalement j'ai une assistante on n'a pas vu bonjour les amis bonjour on va casser les oeufs mon assistante non on continue alors on va aller voir nos oignons alors on va faire 12 oeufs pour 4 personnes voilà c'est très raisonnable moi j'en aurais mis moins mais bon dominique a décidé qu'il fallait en mettre plus voilà donc nous en mettons plus les petits champignons on les accompagne ça nous savons aussi la cuve pour en mettre plus ça va maintenant on va couper nos courgettes on va goûter la courgette courgette cacahuètes c'est une petite blague de l'ambassant alors sel et poivre sel, poivre, noix de muscale si on en a non on en a pas de l'agne et puis de la crème on va battre tout ça énergiquement voilà on rajoute nos petits champignons alors ça ça va faire une belle hop là c'est parti donc on va mettre un petit champignon un petit sel voilà voilà Hollywood le cristal qui vient toujours voir ce qui se passe n'est ce pas il est très gourmand donc ici on trouve d'autres oeufs qui n'est ce qu'il vous plait voilà merci et moi je bats les oeufs Dominique je vous demanderai de t'en mettre partout s'il vous plait dans la cuisine je fais ce que je peux ah ok d'accord donc ici les petites courgettes la cacahuète voilà tout est là dedans et maintenant vous pouvez sauter tout ça tranquillement on va rajouter un petit peu de sel un petit peu de joie chef alors ouais dedans oui ici donc le sel qui est un sel de qu'est-ce qu'on avait dit sur ce sel du malaya du malaya du rose ça rigole plus on a été chercher loin celui-là alors quantité de ça on faut en mettre j'arrive pas de panique donc je te laisse faire alors donc nos oeufs sont battus battus on rajoute notre crème on crème on crème on crème on crème on crème on crème voilà alors habituellement on met un petit peu de farine mais là on va le faire sans carré on a mis de l'ail on va mettre de l'ail on va mettre un petit peu de cumin ça ne sera pas de brouillé c'est bien voilà on remue tout ça est-ce que tu peux mettre de l'oignon ou de poudre aussi non il y en a plein on bat énergiquement chef Yannick de Gareth de Mont-Tremblant du restaurant Les Potivantes qui malheureusement n'existe plus la vie est belle on va faire ça c'est ça donc après on va au four à 350 voilà four à 350 une demi-heure à peu près et puis ça ça devrait être prêt à déguster voilà pas mal ça mais bon on va les jouer messieurs dames accompagné d'une petite salade accompagné également d'une petite salade concombre, tomate, oignon rien de voilà il y aurait quelques petits on va mettre un peu de fromage il est certain que si on avait pu on aurait mis du fromage râpé comme on n'en a pas on fait avec les moyens du bord donc on va le couper en petites lamelles et en petits carrés et en petits carrés exactement et ça va donner la même chose alors si vous voulez la recette vous pouvez toujours joindre monsieur Guy Tenenbaum qui me fera un plaisir de vous redonner la recette et voilà ça a coupé très bien on n'en parle plus on va pouvoir mettre ça alors moitié moitié donc on va faire en deux fois super que c'est beau on va voir parce que si ça va dans un seul moi j'en aurais fait un peut-être on va mettre dans un seul allez hop c'est bon c'est réglé je n'étais pas sûr de moi mais je vois que ça va dans un seul on la met dans un seul ça va faire un peu plus gonflé exactement c'est pas plus grave plus épais clac 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 impeccable tiens regarde pof 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 pif pof je me suis lavé les mains voilà donc ici on va aplatir un petit peu notre petit fromage il est là et voilà donc on enfourne ça à 350 et voilà regardez ça regardez ça c'est pas bon magnifique non mais vous rigolez même Cristal il trouve ça beau et ça c'est parti pour une petite cuisson d'une demi-heure et voilà messieurs dames et voilà donc alors là c'est la surprise on va voir qu'est-ce que ça a donné donc comme je vous l'ai dit préalablement on n'a pas mis de farine on n'a pas mis de fécule on n'a rien mis du tout c'est vraiment de la crème des oeufs oh là là c'est magnifique on va la poser regardez ça une quiche Lorraine quelque part sans farine sans rien du tout avec des légumes un peu de fromage par contre sel, poivre et voilà donc il ne reste plus qu'à déguster on va la laisser un petit peu refroidir et là on y va non on ne peut pas la couper tout de suite parce qu'il faut attendre qu'elle refroidisse un tout petit peu sinon elle va se foirer donc on va attendre un petit peu vous savez comment est-ce qu'on va l'appeler la quiche savanaise à la savache à la savanaise et c'est parti alors on l'emmène là-bas monsieur Tenenbaum vous êtes prêt ? je suis prêt à déguster ? parfait les amis l'angeblon l'angeblon va découper la tarte l'omelette savanaise euh savanaise je me suis un peu plantée bon bref regardez comme elle est belle on n'a pas envie de la découper tellement elle est belle on va la garder entière alors attendez hop hop je fais ça pour qu'elle se décolle bien hop 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 regardez ça après on fait comme ça quelle merveille alors on va essayer déjà d'en décoller un morceau une chance oui alors attendez voulez-vous que je vous aide ? voilà regarde oh là là regardez c'est pas beau ça ? c'est la première qui est compliquée un petit peu voilà et après c'est tout elle est belle elle est belle mais moi dans mon assiette regarde ce que t'as mis alors ça c'est original un pied avec la lumière dans l'assiette Lucie alors tout le monde est mort de rire elle est belle regardez elle est pas belle ? super elle est super puis elle sent bon merci les amis alors nous on va se régaler et nous on va se régaler au revoir